1, 2, 3, 4 ! Bonjour et bienvenue dans On n'a rien préparé, le podcast d'improvisation bruxellois dans lequel on n'a presque rien préparé, sinon ça ne serait pas de l'impro. Et non. Non ! Je m'appelle Ishamel Amoury, c'est le nom qui m'a été donné par mes parents il y a de cela une trentaine et des raouettes d'années. Nous avons tous des noms et les deux personnes qui sont à côté de moi ont également des noms qui leur ont été donnés par leurs parents il y a de cela grosso modo une trentaine d'années, voire un peu plus, voire un peu moins. Moi beaucoup plus parce que je suis la plus mature de l'équipe. Dans ton âme et ton esprit. Dans son âme, son esprit. Et dans ma carte et dans son corps. Je suis Emmanuel Victor-Jean-Paul et Neubert. J'ai failli m'appeler Ambroise et je remercie mes parents de ne pas m'avoir appelé Ambroise. Je m'appelle Iseu Marie-Véronique Brassel. Point. Drôle de second nom de famille, point. Alors bon, apparemment on dit les second prénoms. Moi en fait, c'est Hicham Denis. Oh, Hicham Denis. Toi tu sais, non ? Mais tu oublies. J'en pense que les gens oublient. Oui, on oublie. On oublie, on oublie vite. On oublie un peu d'oublier. Moi je n'oublie pas. Je n'oublie jamais. Et pour l'anecdote étant binational, maroco-belge, c'est mon père qui m'a donné mon prénom européen et ma mère mon prénom arabe en fait. Alors que c'est ma mère qui est belge et mon père qui est marocain. Parce que quoi, c'est une tradition que c'est la mère qui donne le prénom marocain ou pas ? Non, je pense que ça s'est fait comme ça avec mon père, dans un souci de future intégration, m'a donné un prénom marocain au cas où je voulais me faire appeler Denis Surin au lieu d'Hicham El-Amoury pour ne pas être victime de racisme. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche donc. Ce n'est sans doute quand même. Merci au white passing intense que j'ai, notamment depuis que j'ai les cheveux blonds. Bref, nous ne sommes pas là pour parler de ça. Qu'est-ce que c'est, on n'a rien préparé ? Mais oui. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? À part l'occasion de petites réflexions sur le racisme ordinaire. Et systémique. Et systémique. Et le crypto-racisme. Le crypto-racisme. Eh bien, il s'agit d'un podcast d'improvisation, d'un podcast où nous allons faire trois scènes improvisées avec des contraintes diverses et variées pour le fun et la contrainte. Avec, oui, un florilège de petits trucs marrants où nous allons nous passer la balle pour chacun, chacune présenter notre impro à tour de rôle. Mais également, surtout, pour flex. Allez. Ou pas flex, ou peut-être simili, je ne sais pas. Ou bien rappeler aux autres qu'il n'a pas forcément besoin d'être ultra grandiose pour oser faire des choses. Pendant que Manu déconnecte tendrement une clé USB de son ordinateur et brancher un câble à la place. Absolument. Et vous aurez la réponse à la raison de cette manœuvre dans la deuxième impro de cet épisode. Foreshadowing. God damn it. Mais notre première, avant de se lancer, avant de se lancer, comment ça va ? Bon, je vois. Bon, je vois. Je vois. Qu'est-ce que j'ai fait récemment ? Bon, je vois. J'ai fait un rêve où j'étais dans une grande, comment on appelle ça, une vente aux enchères de Vivienne Westwood et j'en suis partie avec Myriam Akramgatas qui m'a sauvée de cette vente aux enchères. C'est qui encore Vivienne Westwood ? C'est une couturière londonienne mais qui est récemment décédée, fait à son âme. Est-ce que c'était une grande représentante du punk ? Oui. Est-ce que quand c'était une vente aux enchères de Vivienne Westwood, est-ce qu'on vendait les parties de son corps décédé ou des œuvres à elle ? Des œuvres à elle. Je suis presque un peu déçu. Oui. Ça aurait fait vraiment une bonne raison d'être sauvée d'une de cette... Non. C'est juste le côté extrêmement riche et je ne me sentais pas à ma place et Myriam m'a sauvée. Ta place est chez les pauvres. Oui. Merci encore une fois Myriam. d'avoir sauvé tant de gens. Mais oui. Sauf moi, qu'elle tabasse allègrement chaque fois qu'elle croise. Elle me croise. Oui, oui. Et à chaque fois, je lui demande « Mais pourquoi es-tu violente avec moi ? » Elle fait « Je ne sais pas, j'ai envie. » Si vous aussi, vous avez des amis violents mais qui vous aiment, envoyez « Hashtag happy but... » Hashtag happy abuse. Happy abuse by friend sur les commentaires. Mais du coup, je vais bien. Merci, Hicham. Eh bien, Manu est en train de se faire du café, ce qui me fait me dire qu'elle ne va pas bien. Donc, je ne vais pas enfoncer le clou. Je vais la laisser. Je viens de faire une semaine sans café. Oh, félicitations. Donc, ça va mieux ou ça va moins bien ? Eh bien, je fais moins caca. À part ça, je crois que je ne vois pas de... Je pensais être plus fatigué, mais en fait, je ne suis pas plus fatigué. Donc, je pense qu'il y a un effet placebo au café qui enlève la fatigue. Mais je m'apprête à activer cet effet placebo en me versant une tasse de café. Oh ! Il se veut bientôt 30 ans. Alors, le caca, ça la fait rire, quoi. Oui, mais c'était la plus mature, donc ce n'est pas grave. Eh bien, je pense que voilà. Vous, cher public, êtes updaté sur nos vies respectives, entre la santé fécale de Manu et la santé et la vie interne onirique d'Ise. Je pense qu'on est bien mis. Oui. C'est la première impro d'aujourd'hui qui nous est amenée par Ise. Oui, alors, j'ai hyper hâte. C'est une improvisation trouvaille du web. Trouvaille du web, qu'est-ce que c'est ? C'est Ise, ou quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un d'autre qui la présente. C'est Ise qui va sur Internet et qui cherche les sites les plus what the fuck et qu'elle trouve les plus intéressants. Et je vais vous présenter ce site web d'ores et déjà et ça va vous servir d'inspiration pour une impro. Est-ce que vous avez déjà rêvé de devenir hacker ou hackeuse ? En tout cas, c'est un truc qui me fascine. Moi, pas spécialement, mais je me demande si je ne vois pas de quoi tu veux parler. Eh bien, dans tous les cas, si vous voulez l'être, c'est possible. On a un clic sur hackertyper.com. J'adore ce site. On tape absolument n'importe quoi et ça fait genre qu'on est en train de hacker un système formidable et on se sent hyper puissant. On est là, je suis en train d'entrer dans la base de données, c'est formidable ! Alors qu'on fait ZZA, prout, 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 enter. Voilà, une touche prout. Je vois que Mania a moi avoir la même réflexion. Un clavier custom. Avec un petit vent comme ça sur ma part d'espace. Tu as fait une macro prout sur ton clavier. C'est bien. Elle est typoprouteuse. Proutotypeuse ? Je ne sais pas. En tout cas, vous, vous allez être inspiré, pas par le prout, s'il vous plaît, par le hackertyper. Oh, écoute, ce n'est pas toi qui choisis ce qu'on fout. Tout est son inspiration. Oui, oui. C'est vrai, tout est son inspiration. On prend l'accident avec l'intention. Eh bien, dans ce cas, c'est parti. Oui. Oui, aujourd'hui, ça se termine. Aujourd'hui, Jacques. Non, j'ai peur. C'est normal. Une fois qu'on a fini, quel sens de notre existence sur Terre ? On va où ? Une fois qu'on a fait ça, c'est fini et c'est fait. Et après, on va où ? Mais on aura donné du sens à plein d'autres gens, Jacques. On aura fait trembler la machine, on aura fait trembler l'Empire, Jacques. Mais fibule, est-ce qu'au fond, en fait, tu vois, j'ai l'impression que ça fait tellement longtemps qu'on essaye de déprogrammer les toilettes coloniales que... Une fois que ce sera fait, est-ce que ça a encore du sens qu'on se batte ? Jacques, il est temps que tous ces colons aient de la merde au cul, OK ? Moi, je ne vais pas m'arrêter. Je ne vais pas m'arrêter avant d'avoir hacké le système et de renvoyer de la merde à chaque fois qu'ils tirent la chasse. Alors, soit tu es avec moi, soit tu es contre moi, Jacques. Ce n'est pas ça que je veux dire, tu le sais bien, arrête un peu. Bon, ce n'est pas grave. Si, j'ouvre mon laptop, Jacques. Bip, 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 les gars, les gars, les gars, les gars ! Je suis rentré dans la machine, Jacques. Qu'est-ce qui se passe ? C'est urgent, c'est urgent, le roi est en train de s'asseoir sur son trône. Je répète, le roi est en train de s'asseoir sur son trône. C'est le moment d'agir ! Vite ! On n'a qu'une fenêtre de 10 secondes ! Non, mon Dieu, ils ont ouvert un fireball. Il y a une glace noire qui est en train... Attends, ah non, ça va ! Attends, je vais connecter la clé USB ! Ah ! C'est une réussite totale ! Je répète, c'est une réussite totale ! Le roi est mort dans sa merde ! Je répète, le roi est mort dans sa merde ! Jacques, t'as streamé ? Oui. T'as streamé, Jacques ? Oui, c'est fait ! On va être célèbre, Jacques ! On va être célèbre, même si... Qu'est-ce que... Quels sens sont nos vies, maintenant ? J'entends la police déjà ! La merdopolis arrivait ! Donc, le prout n'a pas été une inspiration ! Non, on est allé plus loin ! J'aime beaucoup ! Alors qu'il se met à neiger dehors ! Oh, n'est-il pas poétique ? Mais enfin, c'est pas possible, on est en plein printemps, voyons ! Ceci est diffusé en plein printemps ! Aïe, aïe, aïe ! C'est vrai ! Avec mes pieds ! Si ça te gêne, tu peux la baquer ! Voilà ! Parce que oui, pour une fois, nous enregistrons chez moi, et il y a des chats on the loose ! Oui, il y a un chat qui s'est jeté sur la table au moment où le roi est mort ! Tel un symbole défiant de félin ! C'est ça ! Il a fait « Oui, à l'arché ! » C'est ça ! Le chat noir de l'anarchie ! Et puis, il s'est roulé à mes pieds ! Et voilà ! Le dit chat ! Le dit chat s'est roulé à mes pieds ! Mais donc, c'est un site pour faire semblant d'être accueureuse ! Oui, j'aime beaucoup ça ! J'ai découvert ça grâce à une escape game, dont je ne dirai pas le nom pour pas non plus spoiler le jeu ! Mais surtout, à un moment, on dit « Vous devez hacker tel sous-marin ! » Et on est là « Oui » et on commençait à appuyer sur des lettres très précises ! Peut-être qu'il faut former le mot « sous-marin » en anglais ! Je ne sais rien ! Et puis, finalement, on découvre qu'en fait, on peut appuyer sur n'importe quelle touche ! Et là, c'était la fanfare ! On a commencé à s'exciter ! Comme le même du petit chat qui a ses pattes sur le piano ! C'était très drôle ! Voilà ! Et bien, nous avons donné un aperçu de ce que pourrait être le monde si c'était le scatotalitarisme ! Le scatotalitarisme ! Très joli 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 ! Ça reste toujours dans le thème, c'est bien ! Et bien, Dieu merci, nous allons passer à la deuxième impro de la journée du podcast de l'après-midi de Momo, auquel vous écoutez ce podcast. Il nous est amené par Manu et qui est, on va dire, un changement de programme en fait. C'est un séisme dans le monde dont on n'a rien préparé. Mais oui, parce que depuis quelques mois, nous vous faisons une impro JDR par mois, mais en fait, notre frénésie productiviste nous a amené à anticiper les épisodes, à un point où en fait, nous n'avons pas pu écouter l'impro JDR de février avant de pouvoir enregistrer celle de Mars. Et donc, puisqu'on ne voulait pas tomber dans les affres... Puisqu'on est en roue libre dans chacune des impros et qu'on rajoute trop d'infos, nous ne savons plus ce qui s'est passé la dernière fois. Exactement. Et vu que nous ne voulons pas prendre le risque... Est-ce que toi, tu as une idée de ce qui s'est passé ? Enfin, tu as une idée, mais... Ah non, mais ce n'est plus une campagne. Maintenant, c'est un continent. Ce n'est plus une campagne, c'est un continent. Mais donc, plutôt que de parler de ce qui ne va pas arriver, nous allons parler de ce qui va arriver. Je vous propose, cher public, d'écouter l'impro qui va suivre au casque, dans un endroit bien tranquille, où vous pouvez vous concentrer. Parce que nous savons à présent que Hicham du futur prend soin de ces impros-ci. Il rajoute des petites réverbes, nettoie un petit peu et vous permet de bénéficier de chansons d'une grande qualité. Parce que oui, l'impro qui vient est une chanson. Donc, Hicham et Ize vont chanter sur une instrumentale gratuite tirée d'Internet. C'est un gars qui te propose de hacker des choses très facilement, mais en fait, rien ne se passe. Votre mot pour cette chanson, votre mot sera Grizzly. Oh, j'aime bien ! Grizzly, donc une chanson avec le mot Grizzly. Est-ce que je fais un petit fun fact juste avant qu'on commence ces heures de route ? Allez, je le ferai après, pour ne pas... Attention, restons concentrés. Grizzly, une chanson, on n'a rien préparé. C'est parti. Chaque hiver, j'y perds, pour me protéger du froid. Chaque été, je chasse, pour me faire quelque chose de plus que moi. Grizzly, je chasse l'hiver, je suis Grizzly. Grizzly, je dors l'été. Grizzly, chaque fois que je pars à l'avant. J'aventure dans les montagnes, les gens sentent mon odeur et ils se cassent de peur. Chaque fois que je marche, je griffe, je sens la puissance de la forêt. Grizzly, je chasse l'hiver, je suis Grizzly. Grizzly, je dors l'été. Grizzly, je m'engraisse à chaque automne en prévision de mois difficiles. Grizzly, une goutte de miel, oh les babines. Une goutte de miel, oh les babines. Mon pelage change de couleur à chaque fois que l'hiver approche. Grizzly, je chasse l'hiver, je suis Grizzly. Grizzly, je chasse l'hiver, je suis Grizzly. Grizzly, je chasse l'hiver. 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 Sans ta fourrure, mon petit pépère Si tu as peur, réchauffe-toi C'est contre moi que tu combattras le froid Grizzly Je sasse l'hiver Je suis Grizzly Grizzly Je dors l'été, l'été Car je suis Grizzly Grizzly Wow ! Est-ce qu'on chasse l'hiver ou on dort l'hiver ? C'était un Grizzly anti-conventionnel Un Grizzly confus Ah non, c'est genre je chasse l'hiver, je m'en vais de l'hiver Pousse l'hiver ! Pousse l'hiver ! Il y avait des doubles sens dans les paroles Smartos isos J'adore l'été parce que l'été c'est facile J'adore l'été ! J'adore l'été ! J'adore l'été ! Si vous aussi vous aviez compris ça, dites-le nous en commentaire de la publication sur Instagram ! Hacker Instagram ! Ne hackez pas, on en a répréparé ! Mais par contre, hackez YouTube et Spotify pour nous faire des vues ! Non, je rigole, vous en faites déjà assez comme ça ! Le fun fact que je voulais dire, c'est que pour leur hibernation, les ours, les Grizzly, ingèrent des pommes de pin qui leur font un bouchon, qui bloquent leur transit intestinal pour ne pas qu'ils se chient dessus pendant l'hiver ! Mais t'as pas fait un truc scientifique là-dessus ? Non, je crois que c'était un fun fact que j'ai balancé une fois, peut-être pendant un autre épisode, voilà ! Et oui, le fameux bouchon de sève et de... Oui, oui, c'est ça ! Oui, 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 oui ! Grizzly qu'il lèche au printemps pour... Grizzly ! Ça fait... Peut-être ! Décidément, c'est l'épisode du caca ! C'est le printemps, écoute, le caca, c'est... C'est de la fertilisation ! Le caca, c'est l'amour ! Le caca, c'est l'amour ! On répand le caca comme on répand l'amour et on répand l'amour ! Comme on répand le fumier qui permet aux moissons futurs de pousser ! Oui, c'est juste... Et en fait, en nous séparant du caca, nous nous séparant de l'amour... Oh ! Et je pense que c'est une... Transition parfaite ! Une transition parfaite pour l'improvisation qui va suivre, que c'est moi qui la présente et c'est l'improvisation... C'est moi ! C'est moi qui la présente ! Attends, excuse-moi ! J'ai trouvé ça mignon à la manière dont tu l'as dit ! Oui, il s'agira d'une impro marabout, où Iseu et Manu vont jouer une improvisation... C'est nous ! C'est nous ! C'est nous ! La dernière syllabe d'une réplique servira de première syllabe de la réplique suivante, pour faire une improvisation à l'histoire élaborée, aux intrigues complexes et challengeantes ! Ou pas ! Ou pas ! Et le mot qui va vous inspirer sera... Noisette ! Noisette ! Et c'est parti ! Maintenant ! Qu'est-ce que c'est dur d'être un elfe de nos jours ! Journée de travail après journée de travail, ça ne s'arrête jamais ! Mais, mais, Noisette ! Est-ce que je gagnerai enfin mes petites clochettes ? Jette pas ! L'eau avant d'avoir rempli l'enfort ! Fougère ! Il faut d'abord remplir l'enfort avant de jeter l'eau, il faut d'abord remplir les journées de travail avant de pouvoir bénéficier des clochettes ! Êtes-vous bien en train de fabriquer les coques de noix, les petits elfes ? Effectivement, nous sommes sur le point de tout boucler ! Nous sommes presque dignes d'avoir nos clochettes ! Êtes-vous satisfaits des coques de noix que nous avons déjà préparées, votre sérénissime ? Simultanément, nous les avons dépecées, puis remplacées, et puis nous voilà avec ce nectar ! Tardons pas trop à les accrocher aux arbres ! L'automne est déjà là, le vent se rafraîchit et les feuilles tombent ! Si les noisettes ne sont pas aux arbres, tout le cycle des saisons sera bouleversé ! Allez hop ! Dépêchez-vous ! Vous avez raison, votre sérénissime, vous avez raison ! J'avais simplement une question, puisque je m'appelle Noisette, est-ce que je dois moi aussi me pendre à un arbre ? Oh, vous êtes un petit comique, vous... Vous trouvez ? Je vais vous faire une petite faveur, pour l'occasion vous pouvez vous accrocher à un arbre ! Arbre ? Vraiment ? Tu me fais ça à moi ? Ta grande amie d'enfance ! Déjà que j'avais pas mal de noisettes à pendre, maintenant je dois te pendre toi pour avoir mes clochettes ! T'es vraiment cruelle ! Elfe ou pas elfe, je pense que le plus important, c'est que ce qui est pendu soit mangé ! Et je te l'ai dit, Fougère, je veux que ma vie se termine ici ! Mais ne t'inquiète pas, je vais me pendre moi-même à ce noisetier qu'il y a là ! Et joyeux Noël, hein Fougère ! Et joyeux Noël, c'est Rénissi ! Mais non ! Mais pendre comme suspendre, c'est pas un noeud coulant ! Oui, on n'est pas là-dessus, c'est bon ! C'est un suicide assisté de Noisette ! Est-ce que c'est un suicide si c'est... Oui, c'est vrai que c'est un suicide ! Noisette va se pendre jusqu'à ce qu'un grizzly est passant par là, le hape ! Non, dans mon histoire, Fougère vient le sauver ! Ou alors Noisette devient un nouvel arbre ! Ah oui ! Ça ne me console pas du tout ! Noisette tombe et devient un noisetier, et en fait les elfes naissent des noisetiers ! Les arbres sont des elfes ! Je pense qu'il est... C'est peine perdue d'essayer de consoler Iseux ! Elle trouve le cycle de la vie un peu tragique, et c'est peut-être un peu vrai ! De la même manière que les saisons passent, et les vies se finissent, l'épisode passe, et ils se finissent avec le crépuscule de leur vie, c'est-à-dire les coups de cœur ! Ah oui, c'est beau ce que tu dis ! T'as beaucoup de mots savants, je trouve, aujourd'hui ! Ah oui, waouh ! Pour un épisode sur le caca, je trouve que... Ah oui ? J'ai dit quoi comme autres mots savants ? C'est le porte-parole du dictionnaire, aujourd'hui ! C'est quoi mes autres mots savants ? Je sais pas, t'as dit des trucs genre oniriques, des trucs de fous, quoi ! Ah oui, écoutez, j'étale ma culture ! C'est du flex, je l'ai dit ! Il y a du flex ! Et nous allons commencer avec le coup de cœur d'Iseux ! Ouais, bah c'est mon tour de flexer ! Parce que j'ai des livres en coup de cœur ! Ce qui n'arrive jamais ! Mais en vrai, je vous ai déjà parlé la dernière fois de ma poétesse du moment René Vivien. C'était un de mes anciens coups de cœur, pour rappel, très rapide. Saffo 1900, poétesse lesbienne à la vie tragique, et qui écrit avec son cœur et ses tripes. Et j'ai découvert récemment un livre qui s'appelle « Je suis tienne irrévocablement » aux éditions Bartilla, qui est tout simplement la compilation de sa correspondance avec son amoureuse entre 1900 et 1907, qui s'appelait Nathalie Barnet. Et Nathalie Barnet et René Vivien ont correspondu avec des lettres enflammées d'amour lesbien, hyper tragiques, où on sent qu'elles se faisaient chier parce qu'elles n'avaient que ça à faire, et vraiment leur amour débordait dans leurs lettres. Malheureusement, on n'a que le côté de René Vivien vers Nathalie Barnet, on n'a pas le retour des lettres. Ça, c'est dommage. Mais vraiment, cette correspondance est hyper chouette à lire parce qu'on se rend compte, du coup, que la poétesse écrit comme elle pense. Elle écrit ses poèmes comme elle pense à son amoureuse. Et c'est une belle manière aussi de voir un témoignage lesbien de l'époque 1900. Je suis tienne irrévocablement aux éditions Bartilla. Je me demande si le fait qu'on n'ait pas la moitié fait qu'en fait, l'autre lui répondait oui. Ou un truc comme ça. C'est peu probable, à mon avis. Clairement, ça s'entretient, ce genre de truc. Il y a le mystère de ne pas avoir la moitié de la correspondance. Si ça se trouve, en fait, elle a un langage ultra clinique et froid, et c'est l'autre qui déborde dans tous les ans. C'est marrant. Oui, c'est très chouette. Mais du coup, j'ai acheté un recueil de poésie de Nathalie Barnet. Ce n'est pas ses lettres, mais elle écrit aussi très lyrique. Donc, on peut estimer qu'elle se répondait un peu plus ou moins sur le même temps. Là, c'est mon coup de cœur. Nathalie Barnet aussi était poétesse ? Poétesse et actrice. Oh ! C'est l'époque Colette, Sarah Bernard, tout ça. La liberté dans l'intellectualisme. Oui, oui. Oh là là. Manu, quel est ton coup de cœur ? Eh bien, mon coup de cœur. Alors, c'est un coup de cœur un peu ambivalent pour une série que j'avais déjà vue et que là, je suis en train de revoir, qui s'appelle Transparence. Alors, Transparence, c'est une série qui a commencé à être diffusée en 2014, qui est disponible sur une plateforme de streaming bien connue, d'une des personnes les plus riches du monde. Ce qui n'empêche pas que cette personne est très controversée sur plein de points. Mais ce n'est pas le sujet de mon coup de cœur. Donc, mon coup de cœur, c'est cette série qui est créée par Joey Soloway et qui nous plonge dans une famille, qui est une famille juive assez riche de la côte ouest des États-Unis. C'est assez important dans le déroulé. Et le père de la famille, en fait, dès le deuxième épisode, fait son coming out trans à ses enfants. En fait, Mort est en fait Mora. C'est une femme trans. Et la série, alors à la fois, nous plonge un petit peu dans ce parcours de transition d'une personne qui a, je crois que le personnage a une soixantaine d'années au moment de sa transition, ce qui je trouve est assez chouette parce qu'on a souvent l'image d'une transition en début de vie. Mais en fait, il y a plein de personnes qui transitionnent tard dans leur vie parce qu'en fait, elles n'avaient pas la place de transitionner plus tôt. Et je trouve ça très chouette de renseigner ça et de célébrer ça. Mais en plus, c'est une famille vraiment très compliquée et qui cultive le secret depuis longtemps. Et alors, on nous dit à moitié que le fait que la mère, du coup, qui a pris le rôle de père pendant longtemps, n'ait pas pu assumer sa transidentité, ça a amené aussi une couche de secret et une couche de... Voilà, parce qu'en fait, l'autre mère était très au courant de ça mais faisait comme si ça n'existait pas. Et puis, il fallait trouver à chaque fois des... Parce qu'il y avait genre des week-ends où Mort, Mora partait faire des espèces de camps comme ça existe aux Etats-Unis où en fait, c'est des cross-dressers, donc des travestis. Et on voit aussi qu'en fait, entre les communautés travesties et transgenres, il y a parfois des rivalités assez féroces. Voilà. Et donc, en fait, le coming-out de Mora amène petit à petit à lever tous les secrets de famille et met en crise cette famille qui... Voilà. C'est une série qui, à la fois, je trouvais très belle, qui est très très bien jouée et où en fait, chaque personne de la famille a un rapport au corps, à la sexualité et se retrouve plus ou moins dans cette espèce de spectre LGBT+. Au premier épisode aussi, il y a une des filles de la famille qui en fait quitte son mec pour se mettre avec une meuf de qui elle était amoureuse étant jeune mais elle ne l'a jamais assumée et elle décide aussi d'assumer cet amour et c'est très très bien reçu par la famille. Donc, il y a aussi plein de choses comme ça. En même temps, déjà, c'est vraiment une histoire de riches et on sent que ces personnes ont énormément d'argent et ils ont un peu des problèmes de riches. Ce qui, je trouve, parfois, est un peu... Moi, en tout cas, ça m'empêche toujours de m'identifier parce qu'on se dit oui, mais en fait, en tout cas, ma vie ne ressemble vraiment pas à leur vie et donc mes problèmes ne ressemblent vraiment pas à leurs problèmes. Et puis, c'est un homme cisgenre qui joue cette femme trans. Alors, en même temps, on est en tout début de parcours de transition de quelqu'un qui a encore un passing très masculin et qui vit ça. Et donc, bon, ça pose cette question de est-ce que des femmes trans doivent jouer des femmes trans ? Là, je trouve que la question se pose. En même temps, c'est très bien joué. Je trouve que c'est très fin. Et en tout cas, là, j'ai revu la première saison et je trouve que ça amène aussi des questions, des réflexions sur qu'est-ce que ça peut être un début de transition qui sont très intéressantes. Le rapport aux toilettes genrées, mais aussi le rapport à la vie quotidienne, le rapport à l'affirmation de soi, à tout cette espèce de cercle large qu'il n'accepte pas forcément, de cercle social large qu'il n'accepte pas forcément et donc tout le trajet par rapport à ça. Donc voilà, moi, je trouve que globalement, ça vaut vraiment la peine d'être vu transparent, même si ce n'est pas une série parfaite, mais c'est une série qui amène, avec beaucoup de finesse et de tendresse, des thématiques très importantes. Voilà. Désolé pour le côté un peu fouillis et foisonnant de ce coup de cœur. Vu le coup de cœur pour moi de cette semaine, je ne vais pas juger. Je dirais même de cette saison. Ils sont larges et très intéressants, mais larges et foisonnants. Merci Manu. Et toi, Hicham, quel est ton coup de cœur ? Mon coup de cœur, c'est pour un jeu vidéo. Et sur lequel, en fait, je n'arrive pas à faire un truc court parce qu'en fait, j'essaye de résumer l'environnement, le délire, le narratif et les mécaniques. En fait, c'est très compliqué parce que c'est très dense. Donc, je ne sais pas comment je vais faire, mais on va tenter le coup. J'ai écrit un truc et c'était beaucoup trop long. Bref, je vais vous parler de Against the Storm, qui est un peu le jeu qui est en train de me bouffer mon temps ces derniers temps. Oui, moi aussi un peu. Ah, j'ai contaminé Manu. Non, cette fois-ci, je l'ai acheté sans t'avoir... Ah oui, marrant ça. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est drôle. Mais donc, c'est un jeu développé par Eremide Game qui est sorti le 8 décembre 2023, donc assez récent. C'est un jeu qui mélange deux types de jeux, qui mélange du City Builder, donc à la... Je ne sais pas moi, un mélange de Warcraft sans le combat et de Sim City et du Roguelite, donc de la génération procédurale et des petites parties courtes pour du City Building. Et c'est dans un monde de fantasy, un monde où il pleut tout le temps, où il y a une tempête qui menace en permanence le monde, sauf dans une sorte de bastion basée sur une technologie perdue qui s'appelle The Smoldering City, donc la cité ardente, dirigée d'une malfaire par une reine autoritaire et impatiente, mais très ambitieuse. et en fait, cette tempête recule de temps en temps pour quelques dizaines d'années et c'est le moment où la cité essaye de recoloniser un peu la campagne pour récupérer des ressources, peut-être essayer de refondre les seaux qui la permettaient de faire reculer cette tempête jusqu'à ce qu'elle revienne et engloutisse tout et que la cité se replie sur elle-même, etc. et donc c'est un setting de fantasy où il y a plusieurs races, il y a des humains, il y a des castors, il y a des lézards, il y a des harpies, il y a des renards, chacune avec ses forces, ses faiblesses, ses besoins, ses préférences, etc. Et donc en fait, comment ça se passe ? C'est que quand cette tempête recule, il y a une map qui se révèle et on va coloniser cette map pour aller dans différents biomes et démarrer des petites colonies au milieu des bois et il y a plein de trucs aléatoires, genre quelle race on a sur cette colonie, c'est aléatoire, quelles ressources apparaissent sur la carte, c'est aléatoire, à quel bâtiment on va avoir accès, c'est aléatoire et donc l'idée étant dans chaque petite colonie de récolter des points de réputation le plus vite possible parce que la reine s'impatiente et que si on traîne trop, en fait, on se fait défoncer la gueule et donc c'est un échec et il faut refaire une autre colonie, etc. Et l'idée étant d'aller le plus loin possible de la cité ardente pour idéalement refondre les seaux et basiquement dans le gameplay de construire des villes le plus efficacement possible en tirant parti de ce qu'attendent les peuples, des ressources sur place, des événements et en fait, on lutte contre l'hostilité de la forêt qui est une mécanique où il y a différentes saisons dont une saison très méchante qui s'appelle la saison des tempêtes où tout d'un coup, la musique change, il pleut, il y a du tonnerre, tous tes villageois ils sont genre qu'est-ce qu'on fait là ? Et s'ils sont trop malheureux, ils se barrent ou ils meurent. Et donc voilà, c'est très chouette, c'est très addictif c'est quand on arrive à commencer à bien jouer, on arrive à faire des settlements en une heure et demie, quelque chose comme ça, mais au début, c'est genre 2-3 heures par cité, c'est un peu genre oh mon dieu, mais c'est très bien fait, c'est un très beau jeu en fait. C'est très joli, je viens de regarder. Très belle musique aussi, la musique est super, avec plein de leitmotivs qui se remettent voilà. Donc Against the Storm, un jeu dangereux. Oui, un puits à temps. Un puits à temps, oui. Mais si on se limite à une, je fais une ville et c'est bon, c'est pas mal. C'est déjà quelques heures mais c'est pas mal. Oui, et ce que j'ai trouvé étonnant, c'est que malgré qu'énormément de choses sont générées aléatoirement, on n'est pas bloqué, il n'y a pas un truc où on se dit ah mais en fait je devrais avoir ça pour gagner. Si tu te plantes, c'est que c'est ta faute. Généralement, parce qu'il y a toujours une manière de s'en sortir, il y a le commerce ou alors il y a de faire en sorte que TV La Joie soit très heureux pour gagner de la réputation par ça ou alors de faire des événements pour remplir ça et il y a plein d'événements ou de trucs spéciaux qui vont changer ta façon de jouer. Genre récemment, je suis tombé sur un truc où tu ne pouvais pas avoir des ordres de l'arène qui te permettaient de gagner des points de réputation donc tu dois te débrouiller avec le reste. Enfin bon, il y a plein de trucs, très jolis, très bien fait à vos risques et périls. Eh bien voilà ! Poésie, ces rites sur la transidentité, sur des grosses plateformes ultra capitalistes, jeux vidéo qui accaparent votre attention dans un narratif très chouette. C'est beau ! Plein de choses ! Oui, oui, c'est plein de choses. A nous trois, nous faisons un panel, un paysage culturel tout à fait riche. En parler de hacking, d'ours. Et de prout. J'allais dire et de prout. D'humour de prout. Et de caca. Voilà, je pense que ça résume bien la vibe de on aurait préparé à la fois immature et très ambitieux culturellement. Oh ouais ! Je pense que ça clôture cet épisode de cette semaine et nous vous souhaitons la semaine prochaine avec une invitée, une invitée, je pense, on peut dire énergique. Oui. Énergique. À sa manière. À sa manière. Oui, j'espère et j'espère pas qu'elle entend ça. Elle entendra ça. Elle entendra ça. Excellent. Eh bien, à la semaine prochaine. Au revoir Manu. Excellent. Au revoir Isham. Au revoir Izo. Au revoir Isham. Au revoir les auditeuristes. 1, 2, 3, 4, 4 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... ... ... ... ... ... ... ... ...